... En fait, l'idée c'est que la révélation gnostique trouve toujours un chemin. Il faut revenir peut-être quelques instants à de toute manière comment ça s'est passé pour les gnostiques. Les gnostiques au 3e ou au 4e siècle après Jésus-Christ, à partir du moment grosso modo où l'empereur Constantin s'est converti au christianisme, c'est allé mal pour eux. Ils étaient comme une branche dissidente du christianisme qui avait rejeté intégralement l'hypothèse du Dieu, du Dieu le Père, du démiurge, et qui considérait que le Christ lui-même était porteur d'un message, qui était le message d'une véritable divinité, qui n'était pas la créatrice de ce monde, où visiblement florissait l'injustice, le malheur, la tristesse, la privation, etc. Et ils ont développé de façon non-hierarchique, et pas spécialement masculine, ou pas spécialement autoritaire, cette révélation pendant plusieurs siècles, en étant essentiellement l'objet de la méfiance du christianisme. Mais à partir du moment où le christianisme a pris le pouvoir, on s'en est débarrassé. Et leurs textes ont été détruits, sauf ceux qui ont été enterrés très 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 profondément sous le sable du désert de Nagamadi. Mais ceux-là, on les retrouvera qu'en 1945. En attendant, les gnostiques avaient disparu, et ils ne survivaient qu'à travers les réfutations par les chrétiens. Mais ça n'a absolument pas empêché un grand nombre de gens, depuis le IIIe siècle jusqu'au XXe siècle, soit de se dire gnostiques, soit de retrouver en eux l'expérience gnostique, et la donner sous une autre forme. Le plus important étant les cathares. Les cathares, on ne sait absolument pas comment ils ont pu devenir gnostiques. Une des suppositions, c'est qu'en fait, ils se sont basés sur les réfutations. C'est qu'ils se sont dit, le mec réfuté, finalement, c'est pas mal. Une autre possibilité, c'est qu'il y a inclus dans la Bible au moins un livre, qui est un pur livre gnostique, et à partir duquel, on peut partir pour reconstituer tout le reste. Ce serait l'évangile de Jean. Donc, ce qui explique que Qatar, mais ensuite, en islam, chez les soufis, ou chez les ishrachiyounes, un grand nombre d'hypothèses gnostiques, ou de visions gnostiques, et traverser des mythes gnostiques, ou des contes, comme le champ de la perle, qui est un texte gnostique, qui va se retrouver, à beaucoup de reprises, redit dans l'islam, qui est l'histoire d'un... Le champ de la perle, c'est l'histoire d'un prince qui est enlevé, à qui on fait oublier sa nature, et qui erre dans des territoires désolés. Et là, un oiseau passe, une huppe, laisse tomber un message. Ce message lui dit, mais tu es un prince, et on t'attend, mais la raison pour laquelle tu es sur cette terre, c'est que tu vas pouvoir récupérer la perle, qui fera reverdir le royaume, ou ramener le royaume à sa prospérité. Donc, il a beau avoir été enlevé, etc., que ce soit une expérience désagréable, il a quand même une mission sur cette terre. Et une fois qu'il a retrouvé la perle, il retrouve le chemin pour retourner dans son château. Cette histoire-là, elle va se retrouver plein de fois. Et on peut dire que d'une certaine façon, même Dick la rejoue dans son roman célèbre sur la drogue qui s'appelle Substance mort, il y a quelque chose du champ de la perle dans Substance mort. C'est comme un récit, et les récits gnostiques, enfin, ce que nous disent les textes gnostiques, et ce que nous a dit l'expérience de l'histoire de l'humanité, c'est qu'on a toujours une mémoire de l'identité gnostique. C'est qu'il y a toujours un moment où elle peut revenir. Que ce soit par l'Évangile de Jean, que ce soit par les réfutations, que ce soit simplement par l'anamnèse, c'est-à-dire par le souvenir de sa véritable identité. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de mystiques chrétiens, par exemple, comme Maître Ecarte, on peut dire Maître Ecarte, c'est un très grand gnostique. Bon, c'est un mystique chrétien, il se trouve qu'il arrive à peu près à toutes les conséquences de l'expérience gnostique dans ses sermons, au point qu'à un moment, l'Église dit, dis donc, Coco, viens, tu vas voir, ça, ça ne va pas, ça ne va pas. Enfin bon, il y a du boulot. Dans le judaïsme, la Kabbale, Gershom Scholem en parle très, très bien. Il se demande à quel point est-ce que les kabbalistes ont été inspirés par l'egnostique, parce qu'on retrouve finalement énormément de choses, dont par exemple la présence divine sur Terre qui est signifiée par la Sophia chez l'egnostique, la Shekinah dans la Kabbale. Bon, ben ça, ce n'est pas dans l'Ancien Testament. Ça, ça ressemble à ce qui s'est passé chez l'egnostique. Mais il n'y a pas forcément besoin qu'ils aient lu l'egnostique. Encore une fois, c'est peut-être quelque chose qui a pu leur arriver par clairaudience. Et j'ai dit que de toute façon, à un moment, cette clairaudience se pose. Donc, si on considère ça, on considère que de toute manière, il y a toujours eu des interférences entre la pensée gnostique et l'histoire. Toujours. Elles auront toujours été discrètes et elles auront toujours appelé son récepteur à un énorme travail et de reconstitution pour lui et aussi de défense sur Terre. La Terre est un milieu hostile pour ça, mais parce que ça renvoie à l'idée d'une divinité qui est plus faible que l'homme. Beaucoup plus faible. En tout cas, son émanation sur Terre est extrêmement faible. Toujours présentée comme une jeune fille orpheline ou des images comme ça, des images quasiment de contes de fées, des images d'enfants à protéger. Dieu apparaît adolescent jeune fille. C'est comme la personne la plus faible, la plus fragile. De toute façon, présentée comme plus faible et plus fragile que l'homme, moins capable que lui de se défendre sur cette Terre. Donc, là encore, inversion complète des hiérarchies. La personne comprise, ce n'est pas une personne qui peut nous aider parce qu'elle est plus forte. C'est une personne qui peut nous aider à prendre conscience parce qu'elle est plus fragile et que la personne la plus fragile a une vision plus complète de la réalité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada